Bonjour, cette leçon porte sur l'élaboration d'un bilan à partir d'une balance des comptes. Tout d'abord, commençons par expliquer ce qu'est un bilan. Le bilan, c'est un document de synthèse, l'autre étant le compte de résultat, qui est destiné à donner une image de la situation patrimoniale de l'entreprise à un moment donné. Très schématiquement, comment se présentent ce bilan ? Il se compose de deux parties, appelées respectivement l'actif et le passif. L'actif correspond aux éléments qui viennent augmenter la valeur du patrimoine de l'entreprise. Il se compose à la fois des biens qu'elle possède et aussi des créances, c'est-à-dire les sommes que des tiers lui doivent. Du côté du passif, nous allons retrouver les éléments qui viennent diminuer la valeur du patrimoine, c'est-à-dire les dettes qu'a l'entreprise sur ses partenaires, c'est-à-dire les montants qu'elle leur doit. Alors, la loi impose aux entreprises l'élaboration annuelle d'un bilan. La période séparant l'élaboration de deux bilans successifs s'appelle un exercice comptable. Généralement, cet exercice coïncide avec l'année civile, mais l'existence d'une activité saisonnière peut inciter l'entreprise à décaler la fin de cet exercice comptable par rapport à la fin de l'année civile. La comparaison des bilans d'une entreprise d'un exercice comptable à l'autre va permettre de suivre, bien évidemment, l'évolution de son patrimoine au fil du temps. Prenons un exemple concret pour voir comment élaborer ce bilan à partir d'une balance des comptes. Nous allons partir de la balance suivante. Nous venons d'expliquer que dans l'actif, nous allions retrouver des biens que possédait l'entreprise. A quel niveau de la balance allons-nous retrouver ces biens ? Par exemple, nous allons avoir ici des immobilisations incorporelles ou corporelles. Les immobilisations incorporelles sont par exemple des brevets dont l'entreprise est propriétaire ou bien des licences qu'elle a dû payer, par exemple, pour l'acquisition d'un logiciel. Les immobilisations corporelles correspondent à des biens tangibles, par exemple du matériel de bureau, du matériel de transport, du mobilier. Nous avons également parmi les biens des stocks, stocks de matières premières ou des stocks de produits finis. Et puis nous avons, disons, des biens monétaires, l'argent que l'entreprise possède en banque ou l'argent qu'elle possède dans sa caisse enregistreuse. Les créances. Eh bien, dans notre exemple, nous avons des créances ici sur les clients. Nos clients nous doivent 42 110 euros. Nous avons également des créances sur l'État qui sont constituées par la TVA déductible. Je rappelle que la TVA déductible est la TVA que l'entreprise a payée à ses fournisseurs et que l'État doit lui rembourser. Par conséquent, il s'agit bien d'une créance qu'a l'entreprise sur l'État. Du côté des dettes, eh bien, nous avons ici une première dette qui est le capital social. Le capital social est constitué des apports faits par les associés à l'entreprise, apports en numéraire ou apports en nature. Il est considéré comme une dette qu'a l'entreprise sur ses propriétaires puisque l'entreprise va devoir leur restituer, leur rembourser, d'une certaine manière, ses apports à une échéance qui n'est pas fixée et qui correspond, par exemple, à la date à laquelle fermera l'entreprise ou la date à laquelle le propriétaire décidera de la quitter. En dessous, nous avons une dette sur la banque qui est constituée par un emprunt. Ici, notre entreprise doit rembourser 50 000 euros à sa banque. Nous avons un petit peu plus bas des dettes sur des fournisseurs, 23 600 euros et 32 700 euros. Et enfin, nous avons de la TVA collectée qui est la TVA que l'entreprise a facturée à ses clients et qu'elle va devoir restituer à l'État. Cette TVA collectée constitue donc bien pour l'entreprise une dette sur l'État. Par conséquent, nos biens, nos créances et nos dettes vont tous se retrouver dans les comptes des classes 1 à 5. Ce sont donc ces comptes-là que nous allons reporter lorsque nous allons faire notre bilan. Plus précisément, vous l'aurez constaté, nous allons retrouver dans les comptes à solde débiteur les biens et les créances, c'est-à-dire les éléments d'actif, alors que les comptes à solde créditeur représentent les dettes, c'est-à-dire le passif. Nous allons donc pouvoir reporter ces montants dans un bilan qui aura l'allure suivante. Commençons par observer l'actif. Dans l'actif, nous allons trouver deux grandes masses, l'actif immobilisé et l'actif circulant. Qu'appelle-t-on l'actif immobilisé ? Cette grande masse rassemble l'ensemble des acquisitions qui constituent l'infrastructure de l'entreprise. On y trouve à la fois des immobilisations incorporelles, c'est-à-dire des droits immatériels, comme les brevets ou les licences, des immobilisations corporelles, c'est-à-dire des biens matériels, tangibles, par exemple les véhicules ou le matériel de bureau et l'informatique, et des immobilisations financières, c'est-à-dire des titres dont l'entreprise est propriétaire pour une longue durée, mais aussi des prêts qu'elle a pu accorder à des tiers et qui doivent lui être remboursés. Dans l'actif circulant, nous allons trouver les éléments qui permettent l'exploitation de l'entreprise. Ce sont en fait des éléments dont la valeur va varier de manière régulière. Nous y trouverons par exemple les stocks, les créances clients et les disponibilités dont dispose l'entreprise. Du côté du passif, nous avons également deux grandes masses, les capitaux propres et les dettes. Les capitaux propres, eh bien, correspondent aux ressources mises à la disposition de l'entreprise pour son activité. Il s'agit du capital social, donc les apports faits par les associés ou par les propriétaires. Également, nous pourrons retrouver éventuellement des réserves, c'est-à-dire la partie du résultat qui n'avait pas été distribuée aux propriétaires les années précédentes. Et dans les autres dettes, nous allons trouver des dettes sur des tiers, donc des agents externes à l'entreprise, comme par exemple les banques ou les fournisseurs. Voyons donc comment nous allons reporter les montants de notre balance dans ce bilan. Commençons par la première ligne de la balance, donc le capital. Le capital est un compte qui a un solde créditeur, par conséquent, nous allons reporter son montant du côté du passif, en l'occurrence dans les capitaux propres. Je reporte donc 128 000 euros. En dessous, nous avons les emprunts, également créditeurs, dans le passif. Il s'agit ici d'une dette sur des tiers, en l'occurrence la banque. Donc je les reporte dans la partie des autres dettes pour 50 000 euros. Ensuite, j'ai un poste immobilisation incorporel qui est débiteur et qui lui donc va se reporter du côté de l'actif. Donc dans l'actif immobilisé pour 108 800 euros. Les immobilisations corporelles vont être traitées exactement de la même manière pour un montant de 316 300 euros. Alors ensuite, nous avons une ligne qui s'appelle amortissement des immobilisations corporelles qui est un poste un petit peu particulier. et en fait, l'amortissement correspond à la perte de valeur de nos biens depuis leur acquisition. Alors, ce compte présente un solde créditeur. On pourrait donc s'attendre à ce qu'il soit reporté dans le passif. En l'occurrence, nous allons faire différemment puisque nous allons le reporter en soustraction, ici, dans l'actif. Donc en soustraction du montant brut des immobilisations corporelles. Donc je reporte dans la deuxième colonne 112 760 euros. Ensuite, nous avons des stocks. Alors je vais regrouper les deux lignes des stocks de matière première. Donc il s'agit ici d'actifs circulants puisque la valeur des stocks change régulièrement et jour après jour. Donc si je fais l'addition, j'obtiens un montant de 208 905,82 euros et je vais procéder de la même manière avec les stocks de produits finis que je vais donc regrouper en dessous pour un total de 126 266,84 euros. Ensuite, nous avons des dettes sur les fournisseurs. Donc là, nous retombons sur des soldes créditeurs. Par conséquent, nous allons les placer dans les autres dettes du passif. Donc pour 23 600 euros. et en dessous, je vais reporter les fournisseurs d'immobilisation pour un montant de 32 700 euros. j'ai ensuite des créances sur les clients. Donc là, il s'agit d'un compte d'actif pour 42 110 euros. J'ai ensuite de lignes de TVA déductibles alors que je vais regrouper dans mon bilan à l'actif sur une ligne que je vais appeler autre créance qui pourrait d'ailleurs contenir d'autres types de créances que celle-ci. Donc ici, le total me fait 212 764 euros. Et la TVA collectée, quant à elle, va se retrouver donc bien évidemment du côté du passif sur une ligne que je vais appeler autre dette et qui elle aussi pourrait contenir d'autres types de dettes. Donc ici, pour 413 364 euros. Il me reste deux comptes de classe 5, banque et caisse que je vais regrouper sous une même ligne donc côté actif puisque mes comptes sont débiteurs et je vais donc appeler cette ligne disponibilité. Il s'agit en fait de l'argent disponible pour un total ici de 18 910 euros. Donc à ce stade, j'ai bien reporté dans mon bilan l'ensemble des comptes des classes 1 à 5. Il me reste maintenant à compléter mon bilan pour pouvoir l'équilibrer et calculer le résultat, c'est-à-dire le bénéfice ou la perte réalisé par l'entreprise au cours de l'exercice. Donc première étape, je vais commencer par calculer le montant net de mes postes d'actifs. Donc le net va s'obtenir par soustraction entre le brut, c'est-à-dire la première colonne, moins les amortissements et dépréciations, c'est-à-dire la deuxième colonne. Donc pour les immobilisations incorporelles, comme je n'ai pas de montant dans la deuxième colonne, je vais reporter 108 800 euros. Pour les immobilisations corporelles, là, donc j'ai une soustraction à faire qui me donne 203 540 euros. Et pour les autres montants, donc je peux recopier tout simplement les montants bruts. Ceci fait, je peux faire les totaux de l'actif colonne par colonne. Donc le total, du brut me donne 1 034 056,66 euros. La deuxième colonne, le calcul est très simple, cela me donne 112 760 euros. Et le total de la colonne du net me donne 921 296,66, que je peux bien évidemment vérifier en faisant le total du brut moins le total de la deuxième colonne. C'est ce montant-là qui va me permettre d'équilibrer le passif. Donc je peux le recopier dans le total du passif. bon, si je fais le total des postes que j'ai trouvé ici, je n'obtiens pas 921 296,66 euros. En fait, il me manque une somme qui correspond tout simplement au résultat de l'exercice et je trouve et je trouve en l'occurrence 273 632,66 euros. Cette somme est positive, il s'agit donc en l'occurrence d'un bénéfice. donc c'est ce même bénéfice que l'on retrouvera lorsque l'on fera le compte de résultat de l'entreprise. Ce qu'il faut bien retenir, c'est que c'est donc le total du net de l'actif qui est équilibré avec le total du passif. Une dernière remarque concernant le classement des postes dans notre bilan, si l'on regarde tout d'abord l'actif. En fait, plus on descend dans l'actif, plus le poste peut se transformer rapidement en argent. En effet, les disponibilités qui correspondent à l'argent disponible en banque ou en caisse sont des sommes disponibles très rapidement. Les créances clients par exemple, vont se transformer en argent au bout de quelques jours ou de quelques semaines quand les clients vont nous payer. Pour transformer les valeurs relatives au stock en sommes sonnantes et trébuchantes, il va d'abord falloir vendre nos stocks, ensuite attendre que les clients payent, c'est donc un peu plus long. Et enfin, pour les immobilisations, il faut trouver un acheteur et cela peut prendre un certain temps. Donc, plus on descend dans l'actif, plus l'argent pourra se transformer rapidement le poste en argent et l'on dit donc que l'actif est classé par ordre de liquidité croissante. La liquidité correspondant en fait à la facilité avec laquelle un poste peut être transformé en argent. Du côté du passif, nous avons des dettes, donc il s'agit ici d'exigibilité. Plus on descend dans le passif, plus il va falloir payer vite. Nos fournisseurs nous accordent généralement quelques semaines ou quelques mois de crédit. Les emprunts sont remboursables la plupart du temps en quelques années. Quant au capital, lui, il sera remboursé à une échéance qui n'est pas précisée. C'est le jour où l'entreprise fermera ou le jour où le propriétaire décidera de se retirer de l'entreprise. Par conséquent, plus on descend dans le passif, plus la dette est exigible rapidement. On dit que le passif est classé par ordre d'exigibilité croissante. Merci. Merci.